– Notre invité ce matin, Hervé Fleury. Bonjour à vous. – Bonjour. – Vous êtes virologue, professeur émérite à l'Université de Bordeaux et au CNRS et vous avez signé une tribune dans Sud-Ouest la semaine dernière où vous expliquez pourquoi vous vous ferez vacciner contre le Covid-19 dès que ce sera possible. Alors il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de gens qui sont sceptiques face aux vaccins, même des personnalités publiques et politiques qui prennent la parole. Est-ce que vous les comprenez aujourd'hui ? – Pas l'inquiétude, elle vient de deux événements majeurs qu'on a connus depuis 20 ans. C'est d'abord le lien qui a été établi mais qui n'était pas vrai, qui était faux, entre la sclérose en plaques et la vaccination hépatite B. Et puis deuxièmement, effectivement, la campagne vaccinale H1N1 en 2009 qui a été mal expliquée alors qu'elle avait, à mon avis, toute sa légitimité. – Alors ce sont pour vous les expériences des précédents vaccins qui font que les gens sont assez sceptiques aujourd'hui. – Je pense. – Et qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui disent qu'on n'a pas assez de recul sur ces vaccins, qu'un an, c'est beaucoup trop court pour fabriquer un vaccin ? – Je répondrai qu'au moins pour les deux vaccins dont on parle beaucoup qui sont des vaccins ARN messagers. Il y a quand même 70 000 Américains qui ont été vaccinés depuis le mois de juillet. Et il n'y a pas eu beaucoup d'effets secondaires. Enfin, il y a eu des effets secondaires, mais bénins. Et des effets secondaires graves, il n'y en a eu quasiment pas. Et donc, je pense qu'au bout d'un an ou de quelques mois, devant l'urgence de la situation sanitaire, moi, personnellement, je n'hésiterai pas à vacciner avec des vaccins qui ont déjà été expérimentés sur des dizaines de milliers de personnes. – Les vaccins ARN, justement, c'est la première fois qu'on les utilise à si grande échelle. Qu'est-ce que ça change par rapport aux vaccins qu'on connaît, par exemple contre la grippe ? Est-ce qu'on sait qu'ils sont sans danger ? – Écoutez, comme je viens de le dire, jusqu'à présent, pour 70 000 patients aux États-Unis, il n'y a pas eu d'effets secondaires graves. Ce sont des vaccins très évolués sur le plan technologique. On peut dire que c'est le top actuellement de la vaccination. Que ce sont des ARN messagers, comme ça a déjà été expliqué souvent, qui vont rentrer dans l'organisme, qui vont être traduits pour donner la protéine Spike, qui est la protéine qui permet au virus de se fixer dans l'organisme. Que cette Spike va donner ensuite des anticorps et qu'on va protéger grâce à cet ARN messager. Mais il faut dire que l'ARN messager, il est dégradé. Il ne va pas rester dans la cellule. Alors que vous avez des vecteurs viraux avec des ADN qui peuvent, eux, rester dans une cellule. Donc je trouve que sur le plan théorique, ce vaccin, il est très séduisant. – Il y a aussi des personnes qui craignent que les laboratoires qui communiquent sur ces vaccins ne nous disent pas tout, qu'ils aient peut-être un intérêt commercial à cacher certaines choses, à commercialiser un vaccin qui ne serait pas totalement fiable. Qu'est-ce que vous leur répondez ? – Moi, je n'y crois pas trop, parce qu'ils sont tellement encadrés. Ils sont obligés de donner leurs résultats aux États-Unis, à la presse dans un premier temps, ensuite à la FDA. Il y a des expérimentations qui ont été menées, publiées dans des journaux où il y a des comités de lecture. Je ne crois pas trop à cet aspect des choses. Je crois qu'ils sont obligés d'être sérieux. – Au Royaume-Uni, on a beaucoup parlé du premier jour de la campagne de vaccination, la semaine dernière, et on a rapidement dit qu'il y avait eu deux cas de réaction allergique. Ce n'est pas inquiétant, selon vous ? – Il y en aura, il y en aura forcément. Quand vous vaccinez contre la grippe, vous savez bien qu'il y a des gens qui ont des effets secondaires. Il y a des effets secondaires. Par exemple, le Pfizer, on pense qu'il y a 2% de sujets qui ont des effets secondaires. Il y aura des sujets allergiques qui vont avoir des réactions allergiques qui devront être maîtrisées par les médecins en charge. Mais globalement, quand on vaccine, on sait qu'on a de la fièvre, le cas échéant, quelques douleurs au point d'inoculation. Ça va être le cas avec le vaccin Covid. Mais ce n'est pas ça qui doit empêcher de protéger contre la maladie. Je pense que c'est plus dangereux d'avoir la maladie terminée en réanimation que d'avoir un effet secondaire du vaccin. Et certains ont peur d'effets secondaires qu'on ne connaîtrait pas encore à long terme. Est-ce que c'est possible ? Ça, ça s'est déjà vu ? Ça ne s'est pas encore vu. Je dirais qu'avec les ADN, on pourrait se poser la question. Et comme je vous le disais tout à l'heure, avec les ARN messagers, probablement pas. Parce que quand ils ont fait leur métier de faire synthétiser la protéine du spike, ils sont dégradés. Pour vous, vous dites aujourd'hui qu'une campagne de vaccination massive est indispensable pour mettre un terme à cette épidémie ? Je crois que dans la situation où on est sanitaire, économique, sociale, on a une piste vaccinale. Elle a prouvé qu'elle n'était pas dangereuse, en tout cas sur les premières dizaines de patients, dizaines de milliers de patients. Et donc, je crois qu'il faut absolument vacciner. Vous avez aussi travaillé, Hervé Fleury, sur la grippe aviaire. Il y a plusieurs années, plusieurs élevages des Landes ont dû abattre leurs canards ces derniers jours après des contaminations. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter aujourd'hui, selon vous ? On s'en était inquiété parce que je suis virologiste, mais j'ai commencé ma carrière en faisant de la virologie animale et notamment de la grippe chez les oiseaux domestiques. Oui, moi, je m'en étais inquiété. On avait eu des réunions dans les Landes. Et moi, j'avais proposé, et je le repropose toujours d'ailleurs, de faire venir un expert du ministère de l'Agriculture des États-Unis qui était spécialisé dans la vaccination des animaux domestiques, des oiseaux domestiques. Et effectivement, je pense que c'est une solution qu'il faudrait réétudier parce qu'on disait qu'en 2016, c'était du H5 et N8. Et maintenant, finalement, c'est toujours le même virus qui revient. Et la question qui se pose, c'est que se serait-il passé si on avait vacciné des poulets par dizaines de milliers ? Peut-être qu'on les aurait protégés. Je pense qu'il faut réouvrir la discussion sur les vaccins aviaires. Merci beaucoup, Hervé Fleury, d'être venu sur notre plateau. On rappelle donc que vous êtes virologue ou virologiste, on peut dire les deux, professeur émérite à l'Université de Bordeaux et au CNRS. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada